Le rémaniment a eu lieu le samedi, le 1er juillet. Dès lundi 3 juillet, j'ai rencontré l'ensemble des ministres sortants en équipe pour leur dire un certain nombre de choses. Que le Mali nouveau que nous sommes en train de construire innove et continuera d'innover en ce sens que leur sortie du gouvernement n'est pas forcément due au fait qu'ils ont démérité. On peut servir son pays en d'autres fonctions sans être forcément un ministre. C'est leur dire que tout le travail qui a été abattu en deux ans ne sera jamais oublié par les Maliens. Rarement pendant cette décennie, un gouvernement a pu faire deux ans d'affilée de travail, presque 24 heures sur 24. Ils ont travaillé 24 heures courant. Et ils sont rentrés dans l'histoire. Nous avons échangé. Ils m'ont posé un certain nombre de préoccupations dont j'ai rendu compte au président de la transition. Et comme toujours, il est resté à l'écoute en me disant qu'il avait prévu de rencontrer les ministres dans le format approprié. Et c'est ce format qui s'est réalisé ce matin. Le président a dit un certain nombre de choses. D'abord, il a tenu à féliciter les ministres sortants. À leur rappeler toute sa reconnaissance et la reconnaissance du peuple malien. Il leur a dit qu'ils soient rentrés dans l'histoire. Nous avons écrit ensemble, sous sa haute direction, une des pages les plus glorieuses de notre histoire récente. Et on ne l'oubliera jamais. Deuxièmement, il a beaucoup de respect et de considération pour les ministres. Il continue de le garder en le rassurant que ses portes sont ouvertes. C'est unique dans l'histoire récente de notre pays. Ça, c'est le Malikoura. Ça veut dire que quand on serre l'État, on n'est jamais jeté dans la poubelle. Et les ministres se sont très ravis, très contents. Et personnellement, j'ai remercié le président au nom de l'ensemble de notre équipe. Parce que c'est du jamais vu. Nous en sommes très heureux. Et merci beaucoup, président de la transition. Merci.